Musique de générique Vous avez hâte de vous tourner cet épisode parce que je pense qu'il est probable que ce soit dans celui-ci qu'on assiste peut-être à la résurrection de François et donc qu'on connaisse le dénouement de cette trame du scénario concernant Margaret. Alors depuis la dernière fois, alors déjà j'ai placé tous mes points, j'ai juste déjà mis à 10 toutes les cartes compassion qui étaient restées à 5 et j'ai ajouté deux cartes compassion dans lesquelles j'ai mis tous les points que je pouvais. Il y a une seule carte de compassion qui est du coup restée à 9 parce que je n'avais pas assez et il nous reste une carte de colère. Et puis je me suis crafté ceci à la place du haut bâton de colère suprême, j'ai ça. Donc c'est un haut bâton des arcanes, alors je l'appelle l'essence astrale, pour ceux qui ne savent peut-être pas encore. Elle permet, en fait c'est très bien pour les focalisateurs car elle permet aléatoirement d'avoir soit de la colère, soit de la passion quand on le craft, ou soit ça peut faire un bâton des arcanes. Alors une petite manip, comme vous le savez, il y a rechargé au dernier point de passage, il suffit de crafter, et puis ça ça ne vous convient pas, vous rechargez et puis vous recommencez. Et j'ai obtenu ceci. C'est un grand bâton de magicien, orné de runes sur toutes. La longueur de son manche en bois noble, des ferrures, finement ouvragées se trouvent à chacune de ses extrémités. Celle située à la tête du bâton sert de réciter de l'ir. Ah oui, nos descriptions du haut bâton c'est toujours la même. C'est au pres-lef, vie, propriétés, caractéristiques, puissance 20, poids 3, potentiel, magique 35. Attaques magiques, les attaques physiques du personnage deviennent des attaques magiques, la résistance de la cible face à ces attaques n'est plus prise en compte. Euh pardon. Alors voilà, par contre, contrairement à l'essence de paradis, l'astral ne donne pas de la vie en plus et n'augmente pas le seuil de résistance à la toxicité. Voilà, donc j'en ai pris un des arcanes, alors même si c'était un compassion ça aurait fait 10, mais honnêtement en faisant le calcul ça suffisait pour qu'avec une carte de compassion à 10, j'arrive à 30 et donc ça me permet de lancer tous les sorts, même la vague radieuse en ne piochant qu'une seule carte. Sauf si par malchance je tombe justement sur la carte colère, et d'ailleurs justement c'est bien parce que le fait que ce soit des arcanes et pas juste de la compassion, ça fait que si je tombe sur la carte colère, et bien je peux quand même l'exploiter de façon intéressante, soit, parce que ça me donne du coup assez, ça me fait en tout 17 en colère, et donc ça me permet soit de lancer la chaîne d'éclair suprême, soit de faire des dégâts assez intéressants avec le rayon des intégrateurs. Donc je pense que c'était le mieux pour continuer cette aventure. Ensuite j'ai appris quelques nouveaux sorts, je suis retourné dans la forteresse des arcanes, avec la statue de la compassion je suis retourné dans la dimension qui concerne la compassion pour trouver des sorts. J'ai pris ça. En gros à l'état suprême ça combine la lumière purificatrice et la lumière guérisseuse. ça soigne et en même temps ça enlève le poison et blablabla et les maladies. Voilà. Mot de protection ultime 30, régénération suprême, onze de compassion. Et je vais trouver ça aussi, je sais pas si je vais beaucoup l'utiliser. Régénération suprême, sort libre de combat, normal, coup. Onze de compassion ce sort consiste à emplir une personne d'énergie curative qui agira sur la durée. Ce peut être un moyen détourné de contrer le poison. Certains mages de guerre s'en servent aussi pour se plonger au cœur d'une bataille sans trop se soucier de leurs blessures qui vont progressivement se refermer. Les différentes versions de régénération sont peu coûteuses en énergie. Bien qu'on puisse les lancer dans le feu de l'action, la plupart des magiciens n'y font à tel que leurs skills sont tranquilles, allant parfois jusqu'à exécuter plusieurs incantations de suite afin d'en cumuler les effets. Effet, insère un 10 de régénération en 5 exemplaires dans la pioche du lanceur ou d'un allié. Ne fonctionne pas sur une cible mécanique. Ok, alors, effectivement, il ne sera pas très très utile vu que j'ai déjà de quoi enlever le poison. Mais on verra. Pour l'instant, c'est les sorts suprêmes, en insistant un peu dans les bibliothèques que j'ai réussi à trouver. Je pense que tôt ou tard, je le remplacerai par d'autres. Et d'autant plus que la régénération, le soin sur nous, ce n'est pas utile. Parce qu'avec nos 50 points de vie, souvent, si on se prend du dégât, on est mort en général en un tour. Si on se fait toucher, on est mort direct. Là, concrètement, avec la protection magique que je vais avoir, parce que ça va mettre plus 25%, vous allez voir ce que ça donne. Voilà, donc ça va. Le seul truc qui est dangereux pour nous, j'ai envie de dire, là, pour l'instant, à moins qu'on tombe sur un boss, qu'on ait affaire à un boss hyper balèze, c'est la glace. Les élémentaires de glace, enfin, les ennemis qui lancent des sorts de glace. Les sorciers squelettes et tout ça. Autrement, là, ça va. On est bien. Ensuite, est-ce qu'il y a autre chose ? Alors oui, on va juste revoir la quête. Très bien. Donc ça, on l'a. On l'a. Alors, je l'ai crafté en... Enfin, je ne vais pas embêter avec ça. On l'a déjà fait la première fois en vidéo. Ça ne servait à rien de vous remontrer ça. Et on a tout ce qu'il faut. La lanterne des morts, je l'équiperai au moment d'arriver, quand on sera arrivé sur place. Comme ça, on a toutes nos cartes. D'ailleurs, j'ai eu des discussions, notamment avec Corax. Et ce haut bâton astral des arcanes, il se pourrait très bien que je le refasse pour l'autre trame de Margaret, qu'on fera après. Parce que ça me permettra en plus d'augmenter à la fois et la colère, et la passion, et la haine. Donc ce sera franchement sympa. Ça va nous faciliter la vie. Même si le gain en potentiel est un petit peu moindre que quand c'est consacré à un seul sentiment, il y a trois points de plus, c'est dix quand c'est un seul sentiment, là c'est sept. C'est quand même pas mal. La situation, on y va. Allez dans la sortir de l'auberge par la porte du personnel, bouton, à la grille, entre, s'éloigner, explorez, bouton, lit, le, la, 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 la rue des merveilles, la rue dorée, la rue, la rue, allez, continuez, entre, allez dans le secteur des créatifs, la, l'atelier de recycler, la rampe d'accès au niveau, la rue du voyage, deux de distance, bouton, Euh, ouais, c'est bon. Un anter, continuez, bouton, poursuit, la rue, entrer dans l'auberge, aller dans le secteur, le port, explo, la porte, deux de dix, le hall des portails, un aventure, continuez, bouton, pour, le hall des, entrer dans le hall, bouton, port, port, portail des mines, bout, portail, cinq portails, voyage, continuez, bouton, grand portail du port, bouton, s'éloigne, le temple, regardez, sortir du temple, le temple, entrer dans le temple, bouton, s'éloigne, le cinq, explorer, bout, lix, le temple des, la place de la prophétie, dix, une ruine parmi d'autres, dix, dix, une porte qui grince, france, s'éloigne, poursuivre, un murmure dans le vent, continuez, pour, une rue déserte, face à une légion fantomatique, margaret se retourne Euh... Je pense qu'on s'en kikine avec ça C'est vrai que je voulais pas montrer en combat ce boss, mais bon Déjà est-ce que j'ai ce qu'il faut pour m'enlever la terreur, déjà Parchemin de portail X, filtre concentré de guérison X4, bouton, gorgé de vive essence X5, boussole, bouton, encre unie, bouton, potion d'âme, bouton, amicale étoile de mer, bouton Elle fait quoi déjà celle-là ? Amicale, vie, séance, mort, vie, propriété, caractéristiques, mémoire 5, chance 5, troisième aille, onirium Non, ça nous sépare pas Ouais non, on va charger parce qu'on peut pas Euh... J'aurais sûrement pas assez de... De compassion, ça va tout me diviser par deux Quoique, quoique, quoique Parce que... Ah oui si, mais la lumière ardente, je lance avec 15, on est d'accord On va voir On va essayer Ouais ça va suffire Ça va suffire Chaîne d'éclair, suprême, flash ardente, lumière ardente, 15 de compassion, bouton, lumique, ennemie, légion fantomatique, vie, 2337, bouton, combat, margaret, murlure, des plus anciens, sa silhouette se change, alors, pour lumière et un rayon aussi, légion fantomatique, moins 1395 en v... Ah ça c'est pas mal ça Continuez, bouton, légion fantomatique, fa... légion fantomatique, combat, la légion fantomatique en glouté, margaret, la ta... margaret, moins 135 en protection, mèche, continuez bouton, piocher un carte margaret, margaret, face de pioche 10 de colère margaret, focalisation des arcanes, s... Bah du coup j'ai que 8 en colère, bon ça fait 8, 8 x 25, je... Bah c'est toujours mieux que rien Continuez, légion fantomatique, légion, combat, la légion fantomatique, c'est dans l'outil, margaret, moins 90, piocher un carte margaret, face de pioche 9 de compassion, margaret, focalisation des arcanes, 7, focalisation compassionnelle, 13, terreur, plus 14 en compassion Ah mais c'est pas en plus, ah j'ai vraiment pas eu de bol hein, j'ai vraiment pas eu de bol Lancez un sort bouton Pas délai, lancez un... Averse de combat, chaîne d'éclair, flash ardent supérieur, 5 de colère, bouton, lumière ardent, 15 de compassion, bouton, rayon désintégrateur, X de colère, bouton, vague radieuse, 30 de compassion, lumière curative, suprême, 20 de compassion, mode protection ultime, 30 de compassion, régénération, suprême, 11 de compassion, sort mémorisé, trait, régénération, suprême... Oh on peut faire ça les gens Regénération suprême, choisissez une cible pour exécuter, ennemi, légion, margaret, et ennemi, combat, le sort ne semble cependant pas avoir d'autres effets, une brume d'un beau vert lumineux l'enveloppe et pénètre à l'intérieur de son corps, journal, margaret utilise régénération suprême sur... Ah, la phrase a été dite à l'envers, je pense, c'est d'abord la description et après elle ne semble pas avoir d'autres effets Continuer bouton Légion fantomatique, légion, combat, la légion fantomatique, la légion fantomatique, c'est dans l'outil... Oh vas-y, défoute toi, c'est pas grave Piocher un cart... P1685, vis... Ouais, tu vois Piocher un cartes, margaret, margaret, phase de pioche, 10 de combat, merci... Ah là, ça devrait être bon Averse de combat, lumière ardent, 15 de compassion, l'ennemi, légion, combat, margaret, murmure des mots anciens, sa silhouette se change alors en pure lumière et un rayon aussi brillant, margaret, plus 0, Mort cristallisé, X2 bouton Résidu éthoplasmique, X13 bouton Allez, je le prends, je le prends Continuer bouton Le 5... Bon sur... 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 Ok, donc on est toujours bien, on a toujours des... Ah oui, puis j'ai les cartes... Ouais, parce que c'est... Maintenant j'en ai 34, parce que j'ai les cartes régénération 10 de régénération, X5 bouton Bon, on va se... On les garde, on ne sait jamais, ça pourrait peut-être être utile De toute façon je ne peux pas les jeter Je dis on les garde, on est obligé de les garder Le 5 art pour explorer, pour suivre vers, une ruine parmi d'autres, 0,2 Une ruine parmi d'autres, ma... Entrée dans la ruine bouton Voilà, comme ça vous aurez vu la légion fantomatique Ah par contre j'ai oublié de regarder la description du truc C'est dommage Une ruine parmi d'autres, Margaret Bon en gros c'est un gros tas de fantômes réunis les uns aux autres Qui nous attaquent d'un seul coup Descendre dans la cave bouton Sortir de la ruine bouton Descendre une ruine parmi d'autres Par contre je vais équiper la lanterne des âmes du coup J'ai vu que j'ai eu peur avec le début du texte J'ai cru qu'il me manquait quelque chose Dépense de 10 cartes, continuez bouton TM2000, dépense de garde Dépense de garde Dépense de... Dépense de... Dépense de... Dépense de... Dépense de garde 10 de compassion multiligne Ah c'est la régénération que j'ai pas pris de dégâts Dépense de garde 10 de compassion Une ruine parmi d'autres C'est long, mais moins que de tracer le cercle en partant de rien Margaret, sa tâche achevée Enjambe le cercle et s'assoit à l'intérieur Puis elle sort une potion d'âme Elle sait maintenant qu'elle fonctionne Peut-être pas à tous les coups Mais elle n'hésite plus multiligne Test de chance Il faut obtenir 2 ou plus OD Test de chance J'ai 2, 1, D 4 C'est bon Test de chance Résultat 4 Difficultés Continuer bouton Une ruine parmi d'autres Margaret boit la potion puis s'allonge alors qu'elle est gagnée par un vertige Quand elle se redresse, c'est uniquement sous forme d'âme immatérielle Laissant derrière elle son corps auquel elle demeure reliée par sa ligne de vie Elle sort dehors Continuer bouton Une ruine parmi d'autres Margaret boit Continuer Le Saint-Quartier Il lui suffit alors de suivre la direction de la lueur émise par la pension en passant à travers les murs En allant toujours en ligne droite Autour d'elle défile le Saint-Quartier transfiguré par ses sens surnaturels Continuer bouton La pension des âmes perdues Margaret se trouve dans un hall avec un grand tapis rouge Des tranches torches bleuâtres sont accrochées au mur Distilant une lumière tout aussi étrange D'un côté, il y a la grande porte d'entrée De l'autre, un couloir mène en direction des joyeuses notes d'un piano Un fantôme se tient dans le hall Il a l'allure d'un vieil homme en robe de mage aristocratique Il fume une longue pipe en bois torsadée Continuer bouton La pension des âmes perdues Le fantôme d'aristocrate Margaret se souvient qu'il s'appelle Octave Se tourne vers elle pour lui souhaiter la bienvenue Oh mais, c'est vous à nouveau ? Eh bien bon retour à la pension des âmes perdues Excusez la curiosité d'un vieux fantôme Mais êtes-vous venu revoir monsieur Malven ? Oui, il est toujours là j'espère ? Tout à fait, madame Il se porte mieux Vous le trouverez probablement dans la salle commune Merci Octave, j'y vais de ce pas Ah ben on a pu aller le chercher là-haut Continuez bouton La pension des âmes perdues C'est effectivement dans la salle commune que Margaret trouve François Il est assis à l'une des nombreuses tables en compagnie de deux autres fantômes Il y a une dame au visage tragique et un petit homme barbu a l'air rusé François s'y redue vint tout en juin au décontre le barbu Lorsqu'il voit Margaret, son expression s'assombrit Margaret, tu as trouvé ce que je t'ai demandé, lui demande-t-il d'un ton froid Il n'évoque pas ouvertement sa résurrection pour éviter d'attirer l'attention des autres fantômes C'est possible, je dois te parler Ouais Je sais pas, bon, je sais pas si je l'avais, si je vous l'avais fait ressentir Enfin non, je vais pas parler de ça tout de suite On va voir A la fin, à la fin du scénario, je veux pas Continuez bouton La pension des âmes perdues Quelques instants plus tard, Margaret et François sont seuls dans la chambre de ce dernier Ainsi donc, tu aurais réellement trouvé le sortilège de résurrection ? Elle hoche la tête et hésite sur les explications à donner Doit-elle parler des veilleurs et de leur désir farouche d'éliminer tous ceux qui utilisent ce sortilège ? Cela la concerne elle, pas lui Mais il y a un mais, devine François, soupçonneux Oui, mais ça me concerne, moi On doit se rendre dans la forteresse des arcanes pour que les conditions soient idéales Je te rendrai la vie là-bas Non, pas de ça, Margaret, pas de non-dit Il y avait un petit mais aussi avec la pomme d'or Il lui montre sa main flétrie, puis ajoute Dis-moi tout Je ne connais pas la forteresse des arcanes, mais du peu que j'en ai entendu Il me semble que c'est l'endroit le plus dangereux de Port-Monde Pourquoi aller là-bas ? Continuez La pension des âmes perdues Margaret soupire et elle tourne la tête vers la fenêtre où s'étendent les ruelles brumeuses du quartier Le sortilège de résurrection met en péril le grand dessin des veilleurs Ils font tout pour empêcher sa diffusion Les veilleurs, ce sont qui déjà ? Ceux qui administrent le monde de derrière ? Le monde des morts si tu préfères Il y en a quelques-uns à Port-Monde, tu en as peut-être déjà croisé ? De grands êtres en robe noire qui flottent sur le sol et mettent très mal à l'aise Ce sont eux qui emportent les âmes des Port-Mondiens décédées pour qu'elles trouvent le repos Je vois Et donc, que vient faire la forteresse des arcanes dans tout ça ? La forteresse est un lieu de pure magie que les veilleurs ne peuvent pas surveiller Si le sortilège est lancé partout ailleurs, ils le détecteront Et ils voudront te tuer complète François Margaret acquiesce Et n'y a-t-il pas un risque qu'ils veulent me tuer moi aussi ? Si, mais j'en doute Tu ne connais pas le sortilège et celui-ci ne te rendra pas immortel A leurs yeux, ta vie est insignifiante Cependant, j'aimerais éviter de vérifier concrètement ce qu'il en est Ils ne doivent pas détecter le sort On doit le lancer dans la forteresse des arcanes Continuer bouton La pension des âmes perdues Après un petit silence, François reprend la parole Très bien Donc, le plan, c'est qu'on se rende à la forteresse Puis tu t'occupes du reste C'est ça, j'ai apporté une lanterne des morts Tu n'as qu'à me suivre jusqu'à mon corps Je pourrais ainsi te transporter avec moi Non, pas de lanterne, le coupe François Excuse-moi, Margaret Mais même si j'ai envie de te croire sur parole Je ne me laisserai pas enfermer dans une lanterne Tout ça ne pourrait être qu'une ruse pour m'emmener en fait au port Et m'offrir ce repos que tu me proposais la dernière fois Bien, pas de lanterne Fais, Margaret Contrarié Mais ça sera plus compliqué dans ce cas La forteresse est loin Es-tu en mesure de la rejoindre par tes propres moyens Hors de la pension des âmes perdues Tu peux te changer en spectre si c'est trop long pour toi Attends-moi là un instant Je vais chercher une carte de Port-Monde Ne mets pas trop de temps François, je ne peux rester ici qu'une heure Un quart d'heure s'est déjà écoulée Je fais vite Continuez bouton Dépêche-toi, dépêche-toi La pension des âmes perdues Dix minutes plus tard Toujours dans la chambre de François Une carte de Port-Monde est dépliée sur la table À côté des bougies aux flammes bleues C'est probablement le meilleur trajet Déclaire Margaret en déposant la plume d'écriture Je gagne le domaine de l'orage Traverse le pont de l'ensorceleuse Franchis le quartier du soleil froid Puis le quartier de la lune morte Et on se retrouve dans la rue de la dévestation Marmonne François Penché sur la carte Concentré sur le tracé que vient d'exécuter la magicienne Oui, à partir de la rue de la dévestation On fera le trajet ensemble La forteresse des arcanes change de position Comme tout ce qui se trouve dans l'archipel des drac Je te guiderai Ce sera le plus simple Tu penses pouvoir y arriver C'est long comme trajet Mais j'y arriverai François se met à observer Margaret Hésite puis demande Tu fais vraiment tout ça juste pour moi Et ta jeunesse éternelle C'est au tour de Margaret d'hésiter Je fais ça pour nous Ma jeunesse éternelle Je m'en occuperai après J'ai le temps et toujours une bonne piste Nouveau silence entre eux Margaret finit par se détourner Et bien en route Déclare-t-elle On se retrouve dans la rue de la dévestation Ok Continuez-vous Le Saint-Quartier Il quitte ensemble la pension des âmes perdues Sous le regard intrigué d'Octave Puis, assez vite Il se perd de vue François va au plus court La carte à la main Il court en ligne droite Traverse les bâtiments Profitant au maximum de sa forme immatérielle Margaret, elle, fait de même Mais en suivant sa ligne de vie Jusqu'à retrouver son corps Continuez-vous Améliorez le décresource bouton Continuez-vous Une ruine parmi d'autres Margaret revient à elle Elle respire à plein poumon Puis se redresse activement Elle a un rendez-vous à honorer Dans la rue de la dévestation Elle n'a plus besoin de la lamperne Mais il lui faut toujours bien garder Sur elle le parchemin de portail Continuez-vous Une ruine parmi d'autres Margaret se tient dans une vaste Retournée à la pension des âmes perdues bouton Mains principales Au bâton astral suprême bouton Mains principales Retournez Sortir de la cave bouton Retournez à la pension des âmes perdues bouton Pension des âmes perdues... Euh non Sortir de la cave bouton On dégage Une ruine parmi d'autres Mark descendre dans la cave bouton Sortir de la ruine bouton Une ruine parmi d'autres J'aime bien cette musique C'est la musique de certains boss Quand c'est une petite situation urgente On l'entend assez souvent Dans l'aventure de Ambroise 0 aussi Entrer dans la ruine S'éloigner bouton Une ruine parmi d'autres Margaret quitte la ruine en hâte Elle est bien trop concentrée Sur ce qu'elle doit faire Pour remarquer la petite forme tapie à proximité Il s'agit du mulot accoutré en bouffon Qui maintenant se redresse Il obéit servilement aux ordres De son maître et espionne donc Margaret Il lui faut maintenant la suivre Pour découvrir ce qu'elle fabrique Et comprendre pourquoi Elle a cessé de s'occuper De sa jeunesse éternelle L'assassin d'espoir n'aime pas du tout Quand ses plans ne se déroulent pas Comme prévu Le mulot bondit au sol avec légèreté Puis il se met à courir Les grelots fixés à sa tenue Ne font pas le moindre bruit Un sortilège de silence y veille Continuez bouton Bouffon noir Est-ce que tu veux nous mettre Des bâtons dans les roues bouffon noir Une ruine parmi d'autres De manière presque comique Quelques instants après le départ de Margaret Puis du bouffon Un second espion se met en mouvement Totalement invisible Le petit familier squameux d'honoré Continue ses filatures Ah ouais Ça j'aime bien aussi Continuez bouton Peut-être que tu veux nous aider toi Le Saint-Quartier Margaret se trouve au croisement De deux rues pavées Cernées de bâtiments lugubres Explorez bouton Le temple des présages 10 de distance Alors on va gagner du temps La place de la prophétie 10 de distance Bouton Le temple des présages Une rue déserte Continue Pour Un sanglot dans le vent Continue Pour Un fantôme de passe Continue Pour Une rue déserte Continue Le temple des présages Entrez dans le temple Le temple des Continuez bouton Regardez les S'approcher de la table de jeu Allez au portail de voyage Bouton Le Saint-Portail Grand portail du port Portail de la lune Morte Bouton Voyage vers un portail Mare Continuez bouton Le portail Grand portail du port Bouton Portail des mines Bouton Portail d'azel Saint-Portail Regardez-les S'éloigner Car Explorez Bouton Un refuge Deux de Quelques Continuez bout Poursuivre vers Un refuge Attendre la prochaine phase lunaire Dernier croissant Bouton Retournez dans les rues Bouton Car Pire avec la puissance que j'ai De toute façon Explorez bouton X Un refuge La presse mort La rue droite La rue de la dévestation 22 Une sale impression Continuez Un décor esquisse Conti Face aux spectres argentés Mare Continuez bouton Piochez Choisissez le nombre de cartes Pioche Piochez un cartes Margaret Phase de pioche 10 de compte Description d'une image Attaquez bouton Averse de Chain Ré C'est qu'on va se fighter Avec le bouffon noir Pas le copie du bouffon noir C'est pas vraiment lui Une sale impression Margaret a l'impression Elle regarde les alentours Mais ne repère rien Continuez bouton Quartier de la lune morte Margaret se trouve dans les rues D'un quartier particulièrement délabré Les édifices à demi-écroulés S'esquissent sous la faible lueur de la lune Cette dernière Loin d'être entière Lui d'un bleu vert d'être malsain Au milieu d'un Pour suivre vers La rue de la dévestation 0 de 10 La rue de la dévestation Margaret s'engage dans une rue bordée de gravats Au point qu'il est difficile de la suivre Le ciel nocturne ne se met à pâlir Droit devant La dévestation se poursuit Mais change de nature Continuez bouton La rue de la dévestation Margaret se trouve à la frontière Entre deux quartiers Parlez aux morts 5 d'énergie Attendre François bouton Bon surnaturel Aucun coup Parlez aux morts 5 d'énergie Attendre La rue de la dévestation Après quelques mots murmurés Les perceptions de Margaret se modifient Pour lui permettre d'entrer en contact Avec l'invisible Les couleurs palissent Les contrastes se renforcent Les sons se distordent légèrement Tout en gagnant en amplitude La magicienne balaie alors les environs De son regard et constate Anxieuse Qu'elle est seule François n'est pas encore arrivé Et il n'y a aucune autre âme à proximité Une pénible attente débute Continuez bouton La rue de la dévestation Quels sont les dangers Que peut rencontrer François sur le trajet Elle a bien pris garde De le tenir à distance Du domaine des cerberides Et des démons qui résident Cela semblait sage Car cette race a bien trop de proximité Avec le trafic des âmes Même si dans l'absolu La magicienne ignore Si un démon peut interagir Avec une âme Qui n'est pas au préalable d'année Peu importe François ne devrait pas rencontrer de démons Les spectres ne sont pas un danger pour lui Les spectres ne s'en prennent qu'aux vivants L'activité électrique du domaine de l'orage Ne devrait également pas être un souci pour François Non, en théorie Il ne risque rien Sauf bien sûr que cela lui prenne trop de temps Et qu'il finisse par se changer en spectre Margaret fait les 100 pas Focalisant sa concentration Pour prolonger le sortilège Combien de temps doit-elle attendre Si François se change en spectre Il ne viendra probablement jamais Il se mettra à errer Comme tous les autres spectres Il est peut-être déjà un spectre Il est peut-être déjà trop tard Continuez La rue de la dévestation Elle essaie de se raisonner Son angoisse dilate le temps Change les secondes en minutes Les minutes en heures Elle n'est pas arrivée depuis tant de temps Que cela en vérité Et s'il faut rester des heures Elle restera des heures Elle restera tant qu'il le faudra Elle est en train de se dire cela Quand soudain elle aperçoit une forme Etére et venir à elle François, enfin Continuez de tout Ah bah voilà, c'est pas trop tôt La rue de la dévestation Il ne faut pas plus de quelques secondes A Margaret pour constater Que quelque chose ne va pas François avance prostré en deux Son visage déformé Par une douleur indescriptible Elle court vers lui Il redresse la tête vers elle Et l'âge saccarqui Emporté par le vent Se volatilise Margaret, je dis Je crois que Articule-t-il avec difficulté C'est cet instant Que choisit le sortilège Pour s'estomper Les perceptions de la magicienne Redeviennent ordinaires Par dame providence Murmure-t-elle Horrifiée Même sans le sort Elle commence à pouvoir Distinguer François Ce n'est pour l'instant Qu'une vague forme Presque totalement transparente Mais il est clair Qu'il est en train De se changer en spectre D'ici peut-être quelques secondes L'homme calme sera devenu un monstre Or elle sait instinctivement Que le sortilège de résurrection Ne peut pas ramener un spectre à la vie Le spectre n'est plus Le reflet fidèle du vivant qu'il fut Ce n'est plus qu'une épave Un lambeau Alors Elle n'hésite pas Résurrection Aucun coup Bouton V50 baroblix Résurrection Allez maintenant vite 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 Tiens bon François crie-t-elle Quelques secondes Juste quelques secondes Tiens bon Je t'en prie Elle ne peut plus l'entendre Mais lui doit le pouvoir Sa forme est là Juste à côté d'elle Elle tend les mains vers lui Et débute la formule du mythique Sortilège de résurrection Inondée par une farouche détermination Elle sent en elle une vague d'énergie Se libérer Continuez bouton Instant de rédemption La formule est longue Si longue et il faut la répéter Presque la hurler Autour de margaret et de l'âme Torturée de François L'air devient lumineux La magie se concentre A un point tel Que des gouttelettes cristallisées Se mettent à miroiter Comme mille diamants au soleil Allez 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 Continuez bouton Instant de rédemption Pendant ce temps Au port Oh non qu'est-ce qui se passe Continuez bouton Saleté de bouffon noir Instant de rédemption Une grande robe noire A capuchon flotte sur le sol Comme toujours On s'écarte sur son chemin Nul vivant n'apprécie La proximité d'un veilleur Celui-ci traverse le marché Bondé en direction du secteur Du cimetière Où se trouve le sinistre Ménoir qui lui est réservé A lui est assez semblable Quand soudain il s'immobilise Et se tourne dans une autre direction Quelqu'un utilise le sortilège De résurrection Il le sent Cela a lieu loin Très loin d'ici Le signal est brouillé Par les frontières dimensionnelles Entre les quartiers Mais il le sent tout de même Et c'est un signal Qui ne peut être ignoré Ah bah oui Vu qu'on n'était pas dans la forteresse Des arcanes Ça Ouais Ah c'est pas bon Ah c'est pas bon Continuez bouton Instant de rédemption Pendant ce temps Dans le quartier de la lune morte Continuez bouton Instant de rédemption Un autre veilleur Floque le long d'une ruelle dévastée Sa longue reproduit Un murmure d'étoffe Soulevant vif Tout en absorbant La lumière morbide De la lune morte Le veilleur s'occupe D'une affaire Qui ne concerne que les siens Quelque chose de secret Dont les mortels N'ont même pas conscience Soudain Il s'immobilise Et se tourne dans une direction précise Quelqu'un utilise Le sortilège de résurrection Le signal est clair Cela se passe non loin d'ici Les veilleurs sont des créatures Patientes qui ont l'éternité Pour parfaire leur plan Mais certaines choses Ne peuvent attendre La forme sombre en poigne Sa grande fausée S'envole dans un funeste Bruissement de tissu Continuez bouton Instant de rédemption Margaret A deux y aveuglée Par son propre sortilège Voit la forme de François Se condenser devant elle Son aimé se cabrait Pousse un hurlement immatériel Qu'elle commence à pouvoir entendre Il est en train de devenir Un spectre C'est trop tard Non Elle refuse et poursuit Son incantation avec fureur François hurle encore Comme si on était littéralement En train de le déchirer de l'intérieur La lumière érigée en halo Autour des mains de la magicienne Finit par pénétrer en lui Son hurlement Alors Devient plus concret Plus réel Continuez bouton Instant de rédemption François tombe à genoux Et pousse une douloureuse inspiration Remplissant ses poumons d'air Avec avidité Comme s'il sortait de l'eau Après s'être pratiquement noyé La lumière cesse ton peu à peu Le révélant de nouveaux faits De chair et de sang Il est nu et frissonnant Le visage encore marqué Par l'épreuve terrible Qu'il a traversé Et sa peau est constellée De petits cristaux de magie Qui se met rapidement à s'évaporer Margaret cesse enfin son incantation Et observe son amant François demande elle Se demandant si elle a ramené à la vie Un homme ou un monstre François lève les yeux sur elle Margaret Articule-t-il La voix en crainte d'un ineffable soulagement C'est lui Bien lui Margaret l'enlace avec fou Et il fait d'eux-mêmes Bien qu'ils se sentent très faibles Alors ils s'embrassent longuement Avec passion Dans le vent Au milieu de la rue de la dévastation Qui porte bien son nom Mais l'espace d'un court instant Le monde n'existe plus pour eux Il n'y a que de qui compte Bon Voix de variant Débit Auteur 5 Volume 90 Volume 95 Continuer bouton Instant de rédemption Mais cet instant passe Tu es frappé par l'inquiétude Tu as lancé le soror de la forteresse Constate-t-il Elle lui répond par un triste sourire Et glisse dans sa main le parchemin de portail Va-t'en François Ils sont déjà là François se retourne et voit effectivement Une grande forme sombrie encapuchonnée S'approcher rapidement Elle est armée d'une faux C'est l'image même de la mort Vite François crie Margaret Ne m'attends pas ou tout ça n'aura servi à rien Elle s'interpose entre lui et le veilleur Elle s'avance même à la rencontre du monstre Elle n'a pas peur Elle semble inflexible Aïe Bon En tout cas c'est très très beau C'est un personnage qui a fait des grosses conneries Qui est devenu Qui a malheureusement avec le temps Elle n'était pas mauvaise Elle n'était pas mauvaise à la base Mais C'est vrai qu'elle a fait du mal Elle a sacrifié des gens Dans son histoire de trafic d'organes Vous ne les avez pas tous vu Mais je peux vous dire qu'en off J'en ai zigouillé J'en ai charcuté quelques-uns Des clients de l'auberge Mais là Ce qu'elle vient de faire c'est beau Je suis désolé Continuez bouton Combat L'aura délétère du veilleur Exacerbée par son implacable hostilité Draine les forces de Margaret La créature est comme un trou noir Qui aspire la vie Rien ne permet de s'en protéger Continuez bouton Piochez deux cartes Margaret y va normalement bouton Choisissez le nombre de cartes à piocher Choisz ennemi Veilleur vit 8000 boutons Wow 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 Margaret vit 50 boutons Ennemi Veilleur vit 8000 boutons Ennemi Veilleur vit 8000 boutons Averse de combat 5 de colère Ennemi Choisz piocher deux cartes Margaret piocher trois cartes Margaret y va à fond Margaret Face de pioche 10 de Margaret Fa Margaret Face de Attaquer bouton Averse de combat 5 de colère Regénération Sors Memor Vie 50 Arop Compassion Soas Vix Régénère Mode Protection Ultime 30 de Compassion Bouton Mode Ennemi Veilleur vit 8000 boutons Mode Protection Ultime Choisissez une cible Pour ex Margaret 50 Coup Combat Margaret Articule avec Soin Et Musique Continuez bouton Veilleur Veilleur Combat Le veilleur donne un an De plus de fausse Margaret L'attaque est stoppée Par une force Invisible Avant d'atteindre Margaret Journal Margaret Moins 620 en protection Magique Continuez bouton Combat L'aura délétère du veilleur Exacerbée par son implacable Hostilité Draine les forces de Margaret La créature est comme un trou noir Qui aspire la vie Rien ne permet de s'en protéger Continuez bouton Pioche et 3 cartes Margaret Qui va à fond PN 1380 Vie 50 Barre Oblique 50 Bouton M'enemi Veilleur Pioche Chou Pioche 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 Compassion 30 N0 Passion 0 Colère 12 bouton C'est chaud C'est chaud C'est chaud Alors Colère 12 Ah t'en bouge pas Ah non il faut que je cache d'abord Personnage Compassion P Ma Ennemi Ma P Com Ma Menu Pioche Pioche 3 Pioche 2 Pioche 1 Quart Margaret Margaret Phase De pioche 10 Description D'une image Lancer Un sort Bouton Alors déjà Averse De comp Chaîne Flash Ardent Supérieur Lumière Ardent 15 De compassion Bouton Flash Ardent Supérieur 5 2 Non ça sert Oh allez Si on va faire les flashs ardents Lumière ardent Rayon désintègre Luce Chaine Déc Flash Ennemi Veilleur Vie 8000 boutons Combat Margaret Ne pronon Veilleur Moins 40 Envie Continu Lancer Un sort Flash Ennemi Veilleur Combat Margaret Ne prononce Qu'une syllabe Un flash De lumière Bruyante Il n'y a qu'un seul Veilleur Là on en affronte un seul Mais il y a plusieurs Qui ont détecté Le Continuer Lancer Le sort Donc ça va être chaud Attaquer Lancer Un sort Ça va être compliqué pour elle Averse de combat 5 Chaîne Rayon Des Lumière Ennemi Veilleur Vie 7900 Boutons Combat Margaret Murmure Des mouches Et siens Sa silhouette Se change Alors en pure lumière Et un rayon Aussi brillant Que le soleil En émerge Pour fuge Veilleur Moins 1195 Envie Continuer Veilleur Phase 2 Veilleur Combat Le veilleur devient Éterré Le veilleur donne Un ample coup de fosse A Margaret L'attaque Est Margaret Moins 620 En protection Continue Combat L'aura délétère Du veilleur Exacerbée par son Implacable hostilité Draine les forces De Margaret La créature Est comme un trou noir Qui aspire la vie Ré continuez Bouton Piochez un carte Margaret PM760 Vie 5 ans Ma Ennemi Veilleur Ma P Compassion P M Choisissez le nom N Margaret P Ennemi Veilleur Vie 6 Choisissez Piochez un carte Margaret Phase de pioche 10 de compassion Ma Lancez un sort Bouton Juste voir un truc Oui il fait 600 Ah par contre S'il fait un critique Je suis dans la merde On va tester Averses de combats Chaîne d'éclair Flachard en super Lumière Dans 15 De combats Rayon Des intégrateurs X De combats Gradueux Strand De combats Flachard Lumière Dans 15 De Ennemis Combat Margaret Murmure Des Ancien Sa silhouette Se change Alors Veilleur Moins 1095 Envie Continuez Veilleur Veilleur Combat Le veilleur De bien Intérêt Le veilleur De Le veilleur La Tac A Stoppé Margaret Moins 620 En Protex Continuez Combat L'aura Délétère Du veilleur Exacerber Continuez Bouton Piocher Un carte Margaret S'économise Bouton Margaret Face De pioche Fatigue Margaret Reçoit Coup de Mou Pour Un Tour Ah oui Et puis D'accord Description D'une Images Margaret Face De pioche Lancez Un PN140 V50 Bouton Compassion 60 N0 Passion 0 Colère De Bouton Averses Le combat 5 Chaîne Déclair Suprême 4 Flash Chardon Suprême Lumière Dan 15 De Compas Suprême Lumières Mode Protection Ultime Trente De Mode Protection Ultime Choisissez Une cible Pour Exécuter N Marga Combat Margaret Articule Avec son Continuée De Veilleur Phase De Pioche 10 De Colère Veilleur Plus 10 Veilleur Phase De Combat Le Veilleur De De Marga Margaret 620 Continuée Combat L'aura Délétère Du Veilleur Exacerbée Par Son Implacable Hostilité Draine Les forces De Margaret La Créature Comme Un Trou Noir Qui Aspire La Vie Rien Ne Permet De Samp Continuée Piocher Un Quart Margaret C'est Economie Averse De Combat Check Flash Art Lumière A Dan 15 De Compassion Bouton Lumière Ennemi Combat Margaret Murmure Des mots Anciens Sa silhouette Se change Alors En Pure Lumière Et Un Ray Veilleur 895 En Vie Continuée Veilleur Veilleur Combat Le Veilleur De 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 Un Ampli De Margaret L'attaque Est Stoppée Par Une Force Invisible Avant d'atteindre Margaret Continu Combat L'aura C'est ça Sonora Délétère Ca me Faut de la Fatigue Chois Ennemi Veilleur Vie 4735 Choisissez Le Nombre Pioche Et Trois Cartes Margaret Y Va A Faut Bouton C'est ça Cette Saleté La TM 760 Vie 5 Compassion 15 N0 Passion 0 Colère De Bouton Ennemi Choisissez Pioche Et Trois Cartes Margaret Face De Pioche Margaret Face De Margaret Face De On va juste espérer qu'il ne nous fasse pas de critique ce salaud TM 760 Ennemi Lumière Lancer Un sort Bouton Parce qu'après il ne faut pas que Averse de combat Chaîne d'éclair Suprète Flash Ardent Il ne faut pas que je fasse durer le combat plus que nécessaire Lumière Ardent 15 De Compassion Bouton Lumière Ardent Choisissez une cible pour un ennemi Veilleur Vie 4007 Combat Margaret Murmure Des mots Anciens Sa silhouette Se change Alors En plus Lumière Et un rayon Veilleur Moins 795 Envie Continuer Bouton Veilleur Combat Le veilleur devient écéré Le veilleur donne un puneste Coup de pose à Margaret L'attaque transperce une force Ah ça y est Ouais non Quand ça arrive à ce niveau là Il faut que Continuer Bouton Charger la partie Bouton Revenir au dernier point de Quartier de la lune morte Margaret se trouve Pour suivre vers La rue de la dévestesse La rue de continuer La rue de parler aux morts 5 d'énergie Attendre François Bouton Est-ce que j'ai des petits machins Sur moi là Parchemins de filtre concentré De guérison X4 Bouton Gorgé de vive essence X5 Bouton Ouais Faudrait peut-être en choper De temps en temps Gorgé de vive essence X5 Bouton Parlez aux bons surnaturels Parlez aux morts 5 d'énergie En plus Parce qu'en plus Il diminue mon potentiel Mon intensité à chaque fois Donc Bon sur Parlez La rue de continuer La rue de la déveste Continuer La rue de la déveste Résurrection Aucun Instant de ré Continuer 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 Instant de continuer Instant de continuer Continuer Instant de ré Continuer Bouton Combat L'aura délétère du veilleur Exacerbée par son implacable Continuer Bouton Piocher deux cartes Margaritive Normal V50 Bouton Ah non déjà Je vais faire un truc Personne Équipe Un Maquette Si Pêche Revenir au dernier Confirmation Validez Bouton Quartier de la lune Mort V50 Bouton Ah ouais mais c'est ça Aussi Bon sur naturel Paracté Flash Ardent Super Là je me facilite pas la vie L'aura délétère du veilleur Exacerbée Continuer Bout Piocher deux cartes Margaritive Piocher un cartes Margaritive Fatigue X2 Bouton Piocher un cartes Piocher Piocher 3 Quart Margaritive Phase de pioche 10 Margaritive Phase de pioche Margaritive Phase de Attaqué Bouton PM2000 V50 Baroblix Déjà là c'est un petit peu mieux Déjà on gagne quand même un tour Averse de combat 5 C'est quand même plus intéressant Chain Flash ardent Lumière ardent 15 De compassion Ennemi Veilleur V8000 Bouton Combat Margaritive Ça va Ça m'en met deux à chaque fois Par contre au prochain tour Piocher 3 cartes Margaritive A fond Compassion 75 N0 Passion 0 Bon Ennemi Veilleur V6 Choisissez N PM13 Con Menu Bouton Piocher 3 cartes Margaritive Piocher 2 cartes On va piocher 2 De toute façon Attends c'est quoi on m'a C'est quoi mon potentiel En passion J'ai 105 Piocher 2 105 Je vais piocher une carte Menu Bouton Pioche Ennemi Margaritive Compassion Veilleur Margaritive Choisissez Le piocher De Piocher 1 cartes Margaritive Comme ça Ça restera la totale Voilà Niquel Averse de Chaîne d'éclair Sur Flash Ardent Sur Lumière Ardent 15 De Compassion Bouton Lumière Ardent Choisissez Ennemi Combat Margaritive Mournure Des Combat Combat L'aura L'aura Délétère Du Veilleur Continuer Piocher Fatigue 6 Boutons Piocher Piocher Compassion 90 N0 Passion 0 Colère Pour l'instant Alors on va piocher toujours une seule carte Par contre Faut pas risquer le critique parce que sinon c'est la merde On va en piocher 2 C'est même la grosse merde de merde j'ai envie de dire Hop On va la lancer sur le veilleur tiens Qu'est-ce que vous en pensez Avec soin des mots harmonieux En réponse Une blanche lueur enveloppe Margot De son avis ça marche pas Continuer Veilleur Veilleur Combat Le veilleur devient éterré Le veilleur donne un puneste coup de fausse à Margaret L'attaque est stoppée Margaret Moins 930 en protection Continuer bouton Combat L'aura délétère du veilleur Et continue Piocher 2 PM 1070 V50 Barobix Allez ce qui peut se passer c'est pas rigolo Fatigue 7 boutons PM 10 Piocher 2 cartes Piocher 1 carton Piocher 1 carton Piocher On va Compassion 75 J'en ai Piocher 1 carton Piocher 2 carton Piocher 3 carton On va faire ça Margaret Face de Margaret Face de Face de pioche Fatigue Margaret Reçoit coup de Lancer un sort bouton PM 1070 V50 Barobix 50 boutons Ça va normalement il peut pas me one shot Il fait 900 et quelques Averse de Chaîne d'éclair Sif un critique Clash ardent Lumière ardent 15 de Ré Lumière Lumi Ennui Combat Margaret murmure des mots anciens Sa silhouette se change alors Veilleur Moins 995 Continuez bouton Prochain tour faudra que je prenne une gorgée Déjà Face de pioche 10 Veilleur Face de pioche 10 De N Veilleur Combat Le veilleur devient éterré Le veilleur donne un ample coup de fausse à Margaret Margaret Moins 620 En protège Continuez bouton Combat Laura délétère du veilleur Continuez Piocher 3 Fatigue 7 boutons Piocher On va faire ça Margaret Face de pioche Margaret Face de pioche 10 Lancez un sort bouton J'en suis où là On va lancer notre sort Et on va faire ça Parce que si on est pas bien Hop Attends bouge pas Est-ce que je te réserve Alors 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 Qu'est-ce qu'on fait Fatigue Suis le ton Pioche Pioche Deux cartes Margaret Il Pioche Trois cartes Mar Pioche Deux cartes Mar Piocher 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 Combien je pioche Piocher 3 On va en piocher 3 Margaret Face de pioche 10 Margaret Face de Margaret Face de pioche Lancez un sort bouton Comme ça on est sûr D'avoir la réserve à fond Et par contre Je vais pas l'attaquer Je vais faire ceci Filtre concentré De guérison X Gorgée de vive essence X5 bouton Gorgée de vive essence Validée pour utiliser cet objet Bouton Combat Margaret Continuer bouton Veilleur Face de pioche Veilleur Combat Le veilleur devient opéré Le veilleur donne un ample coup de fosse A Margaret Continuer bouton Combat L'aura délétère du conti Piocher PM760 V50 Barre Oblique 50 bouton Je sais Je sais Du coup on pourra pas l'attaquer Ce tour ci Mais C'est nécessaire On va s'économiser pour le moment Voilà il n'y a pas le choix Si je me prends un crit je suis mort Faut prendre notre temps Faut pas faire de conneries Veilleur Face de pioche 10 De haine Veilleur Face de pioche 10 Combat Le veilleur devient opéré Le veilleur donne un ample coup de fosse Margaret Moins 600 Continuer Combat L'aura délétère du veilleur Exa Continuer bouton Piocher un carton De toute façon concrètement tu fais toujours la même chose Fatigue X4 bouton Piocher un carton Piocher deux carton P1380 Vie 50 Barre Oblique 50 Bouton Choisissez le piocher deux cartes Margaret Face de pioche Margaret Face de pioche Faites Lancer un sort bouton P Compassion 105 Averse de con Chaîne Flash Flash Lumières 15 Lumières Ennemis Veilleur V 4515 Combat Hop On tombe ça dans la gueule Voilà parce que ça fait plaisir Voilà Pas d'autres explications Veilleur Veilleur Le veilleur devient éterré Le veilleur donne un an Coup de fosse à Margaret Continuer bouton Combat Laura délétère du veilleur Continuer Piocher deux cartes Margaret Fatigue X5 bouton Piocher deux cartes Margaret Piocher deux cartes Margaret PM700 Donc là faut qu'on se soigne Piocher deux cartes Margaret On va donc se soigner On va donc se soigner Face de pioche Margaret Face de pioche Lancer un sort bouton Averse de combat Chaque Le Mode protection Ultime 30 De compassion Régénération Mode protection Ultime 30 De compassion Mode protection Ouais c'est ça Mode protection Ultime 30 Mode Margaret PM700 Combat Margaret Articule avec soin Des mots harmonieux En réponse Une blanche Lui Continuer Veilleur Combat Le veilleur devient éterré Le veilleur donne un an Continuer bouton Combat Laura délétère Continuer bouton Piocher deux cartes Margaret Fatigue X5 Piocher Choisis Ennemi Veilleur vie 3320 Menu bout PM1380 Vie 50 Barre Oblique 50 Boutons Ma Et Choisissez le Piocher deux cartes Margaret Fatigue X7 Bout Piocher Piocher trois cartes Margaret Face de pioche Margaret Face de pioche 10 De colère Margaret Margaret Face de pioche Fait Lancer un sort bouton Compassion 75 Averse de combat 5 Chaque Flash ardent Supérieur 5 De colère Ennemi Veilleur vie 3320 Boutons Combat Marguerette Continuer bouton Lancer un sort bouton Flash Ennemi Veilleur vie 3000 Combat Marguerette Continuer bouton Lancer un sort bouton Flash ardent Supérieur Ennemi Veilleur vie Villeur vie 3120 Boutons Combat Marguerette murmure Des mots anciens Sa silhouette se change Alors en pure lumière Et un rayon Veilleur 995 Envie Continuer bouton Veilleur Face de pioche 10 Veilleur Combat Le veilleur devient éterré Le veilleur donne un ample coup de fosse à Margaret L'attaque a stoppé Continuer bouton Combat Laura délétère Continuer bouton Piocher trois cartes Margaret Y va à fond Bouton Fatigue X7 Bouton Piocher trois Donc Bon là j'ai plus beaucoup de cartes Il vaut mieux que Je vais bien sûr Piocher trois cartes Une petite réserve Margaret Face de pioche 10 Margaret Face de pioche Margaret Face de pioche Lancer un sort bouton Averse de combat 5 de colère Bouton Chef Lumière curative Suprême Mode protection Ultime 30 De compassion Bouton Mode protec Margaret Pm 700 Combat Marguerite Articule avec soin Des mots harmonieux En réponse Une blanche lueur En vue Continuer bouton Veilleur Face de pioche 10 De colère Veilleur Face de pioche 10 De colère Combat Le veilleur devient éterré Le veilleur donne un funeste coup de fosse à Margaret L'attaque a Margaret 930 En protection magique Continuer bouton Combat Laura délétère du veilleur Continuer Piocher trois cartes Margaret Face de pioche Margaret Face de pioche Margaret Face de pioche On va anticiper le truc Je vais lui lancer Je vais me reprendre un filtre de Gorger d'Essence peut-être Parce que là je vais en profiter Qui puisse pas me tuer ce tour-ci Filtre concentré de guérisse Gorger d'Essence X4 bouton Gorger d'Essence Valider pour utiliser cet objet Bouton Combat Margaret Continuer Veilleur Fa Veilleur Combat Le veilleur devient éterré Le veilleur donne un an Continuer Combat Laura délétère du veilleur Exacerbée par son implacable Continuer Piocher trois cartes Margaret Compassion 75 PM Compassion soit Margaret Ennemi Veilleur vie 2120 Smart Margaret 620 En protection PM 450 Viste Piocher trois cartes Margaret Piocher un carte Margaret Donc l'on va être obligé de faire ceci Averse de combat Chaque Le Maude protection ultime 30 de compassion Bouton Régénération Maude protection ultime Maude protection ultime Choisit Marguerite Combat Margaret Articule avec soin Des mots harmonieux En réponse Une blanche lueur Enveloppe Margaret Continuer Bouton Veilleur Face de pioche 10 de haine Veilleur Plus Veilleur Face de pioche 10 de colère Veilleur Combat Le veilleur devient éterré Le veilleur donne un an Continuer Combat Laura délétère du veille Continuer Bouton PN 1380 Vie 50 Arroble 50 Bouton Compassion 75 PN Choisissez Piochez 2 cartes Margaret Ivan Margaret Face de Margaret Face de Lancez un Averse Check Lumière A dans 15 de Lue Ennemi Veilleur Vie 2125 Bouton Combat Margaret Murmure Des mots anciens Sa silhouette se change Alors en pure lumière 1 Veilleur 1195 En vie Continuer Bouton Veilleur Face de pioche 10 de Veilleur Combat Le veilleur devient éterré Le veilleur donne un ample coup de force à Margaret L'attaque Continuer Bouton Combat L'aura délétère Du veilleur Continuer Piochez 2 cartes PM760 Vie 50 Baroblique 50 Compassion Veilleur Test d'attaque Respond Ennemi Veilleur Vie 930 Bouton Là normalement Je devrais le tuer Choisse Pioche Menu Bouton Piochez 2 cartes Margaret Piochez 3 cartes Margaret Face de Pioche 10 de Margaret Face de Pioche 10 Margaret Face de Lancer Un Averse Check Flap Lumière A dans 15 Lumière Ennemi C'en est trop pour lui Journal Margaret Utilise Le Veilleur Veilleur Moins 1095 Envie Veilleur est vaincu Margaret Plus 0 En savoir Ouais bon Continuer Bouton Instant de Rédemption Le Continuer Instant de Rédemption Cependant Elle ne tarte pas à changer d'avis Elle a beau ne pas avoir entendu le parchemin de portail être activé par François Ce qui n'est guère étonnant avec tout le bruit qu'a provoqué le combat Elle estime que son aimée a eu largement le temps de fuir Elle n'a plus rien à gagner à retenir les veilleurs Par contre elle a à perdre Ces monstres vont probablement lui dérober son âme Soit pour l'enfermer à tout jamais quelque part Soit pour la détruire Ils s'assureront qu'elle ne pourra pas révéler le secret de la résurrection à qui que ce soit Elle se détourne et observe le vide brumeux qui s'étend sous les îlots de l'archipel des Braques Ce gouffre est présumé sans fond Il est trop tard pour fuir Trop tard pour espérer se réfugier à la forteresse des arcanes Dans son état Aucun sort ne peut venir à son secours Alors elle n'hésite plus Entre l'assurance d'une funeste conclusion et l'inconnu de ce vide Elle a fait son choix Elle court et saute Continuer Bouton Instant de rédemption Margaret Murmure François Accroupie sur l'îlot le plus proche Derrière de gros blocs de pierre Il voit la magicienne plonger dans le vide Bien vite Elle disparaît Appée par la brume Les trois veilleurs ont accéléré Comme si cette manœuvre les avait contrariés Ils plongent à leur tour Mais ce sont des êtres en lévitation constante Ils ne tombent pas vraiment Ils ne peuvent pas rattraper un corps en chute libre Ils cessent leur poursuite avant de pénétrer dans la brume Et ils se mettent à évoluer en large cercle Tel des oiseaux de proie Au moins Ils ne tombent pas eu Murmure encore François Des larmes roulant sur ses joues Le vent froid le fait frissonner de plus belle Et il estime qu'il est grand temps de partir Il déplie le parchemin Et récite la formule Continuez bouton Chez Bonne Affaire Quelques heures plus tard Dans le bureau de Bonne Affaire Continuez bouton Ah là 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 Bon allez on continue Chez Bonne Affaire Je l'ai vu détruire un veilleur Et sauter dans le vide Bredouille le bouffon Achvant là son rapport Trouver le sortilège de résurrection Ramener son amant à la vie Vaincre rien de moins qu'un veilleur Elle serait devenue aussi puissante que cela Et elle n'a pas mordu à l'âme Sans que je lui ai tendu Avec mon élixir de jeunesse éternelle Mais quel formidable gâchis Explose l'assassin d'espoir De rage Il déchire le parchemin Contenant la formule de domination Désormais inutile Et il le jette au visage Du mulot terrorisé Ce plan était parfait Il aurait dû m'offrir Le plus merveilleux des monstres Tellement meilleur que toi Heureux-t-il Il cherche quelque chose d'autre à jeter Trouve sa canne Et l'envoie traverser la pièce Elle aurait percuté le bouffon Si celui-ci n'avait pas sauté de côté Respirant bruyamment L'assassin d'espoir Finit par s'affaler dans son fauteuil Puis part progressivement Retrouver son calme Si mon plan avait été parfait Il aurait fonctionné Quelque chose m'a échappé Et il semble que ce soit Un bête sentiment d'amour On se croirait dans un conte de fées Il soupire puis tourne les bouffres De noirceur que sont ses yeux Vers le mulot à moitié nu Danse Bouffons Dans ses jongles pour mon plaisir Ton maître a besoin De se distraire et de réfléchir Continuez Le port Secteur du cimetière Quelques jours plus tard Au cimetière du port Continuez Le port Secteur du cimetière Les obsèdes de Margaret Touche à leur terme Son urne funéraire Est placé par une prêtresse De la Providence A côté de celle de ses grands-parents Margaret Ruzac Était tout de même Un peu connue au port Il y avait du monde A la cérémonie Qui s'est déroulée A la chapelle des âmes Mais maintenant Au cimetière Seul un petit comité Rassemblé en silence Continuez bouton Le port Secteur du cimetière François Malvène Et Montmérel Se tiennent côte à côte Non loin de la sœur de Margaret Isabelle Ruzac Et de ses parents Il y a aussi Un peu plus loin L'étrange malion Le vieux professeur Finit par se tourner Vers la famille de la défuntée Par déclarer à voix basse Respectueuse Margaret avait ses démons Ses peurs Qui l'ont mené au bord du gouffre Mais c'était une personne exceptionnelle Elle avait l'étoil d'une archimage François écoute à peine Perdu dans ses pensées Il sait que lui en est vide Que ni le corps Ni l'âme de Margaret N'a été retrouvée Comment aurait-il pu en être autrement Et la sauter dans un vide sans fond Peut-être continue-t-elle De tomber en ce moment même Peut-être a-t-elle trouvé Un moyen de survivre Même si cela semble invraisemblable Il s'accroche à l'espoir Un seul instant que cela Pourrait lui être utile Lui offrir d'intéressantes opportunités Mais sa nature d'arnaqueur S'est estompée au profit D'un désir plus profond de savoir Margaret n'est en tout cas Pas prête de quitter ses pensées La femme qui l'a assassinée Et ressuscité Continuez bout Le port Secteur du cimetière Après quelques derniers échanges Chargés d'émotions Les gens se dispersent François et elle m'ont part De leur côté vidée Un verre en mémoire de Margaret Quand il n'y a plus personne À côté de l'urne funéraire Un petit homme émerge des ombres Et s'en approche Une créature reptilienne Et perché sur son épaule Honoré lit le nom De sa patronne sur l'urne Puis il contemple Les fleurs toutes fraîches Placées à côté Ému Il dépose sa propre gerbe De fleurs avant de se retirer Continuez bout Fin Ainsi se termine cette aventure C'est quoi le nom de cette fin ? Journal Margaret 23 cartes ressources épuises Nouveaux succès obtenus Rédemption Rédemption Fin Ainsi se termine Continuez bout Crédit l'équipe Le nid Continuez bout Crédit les musiques L'équipe Continuez bout Crédit les musiques Revenir à l'écran titre Bouton Bouton Revenir Et bah voilà 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 Ah là 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 On va pas On va pas démarrer On va arrêter l'épisode ici Même s'il est un petit peu plus court C'est pas grave Ouais il fait à peine Ça fait à peine une heure Bah bah tant pis Tant pis tant pis Ah le combat contre Veilleur Ah c'était un Pour l'instant C'était le boss scénarisé Qui nous a donné Plus de filles à retordre Là il a fallu Un petit peu plus Calculer mes Mes attaques Calculer ce que je A quel moment Piocher Enfin A quel moment Lancer mon armure A quel moment Précisément Boire un Un filtre Une gorgée d'essence Ah sans les gorgées d'essence Ça doit être chaud Le combat il doit être super chaud Faut Faut A mon avis Faut Ouais Là on se fait avoir Les corps Pour moi c'est En soi je crois Qu'il y a Peut-être je sais plus S'il y a des sortilèges Qui permettent Autre que les gorgées Des sortilèges Qui permettent De diminuer la fatigue Je sais plus Mais En tout cas Voilà J'ai Franchement J'ai adoré Cette J'ai adoré Ce scénario Comme j'ai dit C'est vrai Que bon Margaret C'est un personnage Qu'on commence par détester Quand on joue Avec François Ce qui est normal Finalement C'est le premier personnage Qu'on incarne François Je parle de François Quand on joue Et Des fois Quand on lui fait confiance Et qu'on se mange La fin de la pomme d'or Bah ça peut Je connais qu'il y en a Qui l'ont fait en premier Et bah ça a un côté Un peu assez énervant Quand on sait Qu'on s'est fait manipuler Bon Et là quand on joue Qu'on joue avec Margaret Qu'on voit les choses De son point de vue Qu'on comprend Ses motivations Ça change les choses Et puis il y a ce côté Rédemption Puis finalement On est passé en fait D'un égoïsme Effectivement pur Elle voulait absolument Sa jeunesse éternelle Et puis elle a fini Par se résoudre Finalement A se sacrifier Pour réparer le meurtre Qu'elle avait commis Envers François C'est passé Finalement Un acte de pur altruisme Et puis Bah finalement Elle est morte C'est peut-être Finalement La fin J'ai envie de dire La plus juste Pour elle Parce qu'après Vivre Imaginez Elle soit devenue meilleure Mais vivre Avec la pensée Aussi Tous les clients Qu'elle a sacrifié Dans son auberge Et tout ça Avec son trafic d'organes Ça pouvait de toute façon Pas rester impuni Il fallait que Je pense Ça aurait été compliqué Qu'elle reste en vie Elle aurait pas pu Continuer à vivre C'est beau C'est triste Mais d'une certaine manière Je pense C'est la fin Peut-être La plus La meilleure orchestrée La plus juste On pouvait trouver Peut-être C'est Parce que bon Son trafic d'organes Ça serait forcément su Avec tout ça Et honnêtement Je préfère l'avoir Accomplir un sacrifice Comme ça Plutôt que Qu'elle finisse Dans les Torturées Enfin dans les geôles De la prison Ou qu'elle finisse À l'arène Ou qu'elle finisse Voir même exécutées Sur la place du châtiment Donc Voilà Ça me paraissait compliqué De faire un scénario Cohérent Où elle reste en vie Après Donc Mais en tout cas C'est super beau Ce qu'elle a fait C'est super beau Maintenant Il nous reste à faire L'autre L'autre scénario On s'en doute Même à maintenant On comprend que Même avec l'autre scénario De toute façon On s'en doutait Dès le début Elle obtiendra Probablement jamais Le truc Enfin son sort De jeunesse éternelle Puisqu'elle se fait manipuler Par bonne affaire Qui est autre que L'assassin d'espoir Bon nous on le sait Depuis le début Elle par contre Elle le sait pas Alors là On comprend mieux Une chose On comprend mieux aussi À travers cette aventure C'est qu'elle ne sait pas Qu'elle est en train De fricoter avec le punisseur Pour elle L'être avec qui Elle fait affaire D'ailleurs Elle ne l'appelle Que bonne affaire Elle ne sait pas Qui il est Elle ne sait pas Que c'est l'assassin d'espoir Que c'est un Que c'est un des bras droits Du punisseur Elle est juste en train Elle a juste une opportunité Elle a sa formule De son élixir De jeunesse éternelle Mais elle ne sait pas D'où ça vient Elle la saisit C'est tout Mais Elle n'a pas conscience Absolument pas conscience De frayer avec le punisseur Donc il y a ça aussi Que j'aime bien Un truc Qui n'est pas très pareil Qu'on ne sait pas vraiment Quand on fait l'aventure de François On voit juste L'épreuve Dans le bureau Dans la maison De l'assassin d'espoir On découvre ça Avec Angroise Et on Donc on On suppose Bah on imagine Que Elle s'est laissée Tentée par le punisseur Pour Alors que non En fait Quand on fait son aventure On se rend compte Que son point de vue Elle ne sait pas C'est juste Voilà bah On m'a offert la possibilité D'avoir l'élixir Jeunesse éternelle Je ne sais pas Je ne sais pas qui c'est Mais je le prends Mais voilà Bon en tout cas J'espère que ça vous a plu Bon bah Pour ma part Il ne me reste plus Qu'à refaire A charger Un grand petit sauvegard A faire un tout petit peu De farm Pour reconstituer Des objets Des équipements intéressants D'aller choper Des arcanes Des essences D'astrales Des machins De me refaire Il faudra Il faudra essayer De choper De la sorcellite Pour refaire Des hauts bâtons Et puis On va essayer De se faire un personnage Et d'essayer D'affronter Comme ça m'a été suggéré Dans les commentaires D'affronter Le drac Le drac ancestral Qu'on sera peut-être Un atteint Un autre Quand on aura atteint Un autre Un niveau Partie de 81 Qu'on aura les bons sorts Et tout ça Et puis on va se faire ça Tranquillement Alors effectivement Le scénario est plus court Là on en est à Ça nous a pris 6 épisodes Pour le faire Compte effectivement Beaucoup plus Pour Ambroise A peu près A peu près la moitié En niveau longueur Mais j'ai quand même adoré Parce que ça enchaîne bien Les événements S'enchaînent bien Les uns avec les autres Il n'y a pas de Il est très bien L'aventure je la trouve Très bien rythmée On va voir ce que ça donne Avec l'autre trame de scénario Qui sera peut-être Même encore plus courte Parce qu'on va reprendre Du coup Avant La pension des âmes perdues Et on n'aura pas Donc toute la partie du début Où on découvre Un petit peu le personnage De Margaret Et tout ça Donc on va voir ça En tout cas Merci Merci beaucoup Alors C'est l'occasion d'ailleurs De remarquer Que l'aventure Le let's play Pour monde Touche un petit peu A sa fin Il ne nous reste plus Que le scénario De Margaret Le dernier L'autre trame De Margaret A faire Et après Comme je vous ai dit Je ne veux pas Peut-être On m'a suggéré L'idée d'un live Pour montrer un peu L'amnésie Ou quelque chose Comme ça Je vais voir un petit peu Ce que je peux faire Et puis il restera peut-être Les deux autres boss A faire Avec soit le bouffon noir Soit avec Margaret A haut niveau Ça je vous avais proposé Proposé de choisir Donc faudra Faudra intervenir là-dessus Et puis Bah écoutez C'est tout ce que C'est tout ce que je peux Vous dire pour l'instant En tout cas Merci à vous Merci pour Pour les remarques Qui m'ont beaucoup aidé Les suggestions Les commentaires Le soutien aussi Ce Ce Le let's play Comme je vous ai dit J'avais ressenti Que je n'étais pas tout seul Il y avait du monde derrière Que ça a marché Et ça C'est cool C'est franchement cool Pour la chaîne Et puis Donc Un grand merci Puis moi Ça va être le moment De vous souhaiter Bon après-midi Bon appétit Bon matinée Vous connaissez Selon l'heure A laquelle vous regardez Cette vidéo Et puis je vous dis A la prochaine Pour la suite des aventures Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada